Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du Quintet de ce mercredi. Nous serons le 28 avril et on prendra la direction de Morts de Bretagne pour un joli Quintet en réunion 1 course 1. C'est la quatrième étape du Grand National du Trot, un groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans. On rappelle que les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans au moins 80 000 euros et les 9 et 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 254 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 451 000 euros. 2850 mètres à parcourir, ils sont 16 au départ de cette course. Morts de Bretagne, c'est une piste corde à gauche où les virages sont assez serrés, les lignes droites assez courtes, ce n'est pas une très grande piste, pas forcément évident de rendre 25 mètres. Il faut vraiment avoir de la classe pour le faire ici et généralement il ne faut pas être trop loin à l'entrée des lignes droites si vous voulez pouvoir jouer les premières places. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 4, Epson Derfray, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin et la drift d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds, Jean-Michel Baudouin qui est lourdement armé ici dans cette étape, il présente donc Epson Derfray qui enfin se met dans la route du GNT. Il faut savoir que cette année on a un petit peu visé quelques étapes avec lui, le cheval est bien engagé sur cette étape, il a 246 000 euros, le recul est à 254. Donc il a de quoi très bien faire ici, c'est un rouleau compresseur qui a fait forte impression tout au long du meeting d'hiver à Vincennes, enchaînant quand même pas moins de 6 victoires consécutives. En tout cas à Vincennes, il en a gagné de plus en province. Il va aller devant, il va faire le spectacle, il est mieux engagé que Décoloration que j'en parlais dans quelques secondes. Donc normalement c'est le gagnant de la course, si ça ne faute pas. En deuxième position, Jumi le 15, Décoloration, l'autre atout donc Jean-Michel Baudouin, la drift de Tony Lebeler. Elle sera déférée des 4 pieds, attention à elle, elle est capable de rendre 25 mètres comme elle l'avait fait dans l'étape marseillaise, le 31 mars, pardon, date de sa dernière course. Ici on la redéfère de nouveau des 4 pieds, elle aussi très impressionnante depuis qu'elle est arrivée chez Jean-Michel Baudouin. Pareil, si ça ne bouge pas des 4 fers, sa place est dans les 3 premières. En troisième position, Jumi le 7, Formelois, le pensionnaire de Pierre Beloch, la drift de Gabriel Génormini sera déférée des postérieurs. Gabriel Génormini qui est plutôt en réussite ces derniers temps. Les Beloch également, qui sont plutôt bien, il est déférée des postérieurs comme l'an de Cédane à tentative. C'est un chic cheval qui fait vraiment toutes ses courses. Ici, que ce soit à Vincennes, tout au long parlant du meeting d'hiver ou encore en province, il avait pris une 3ème place dans un quête à Laval, dans un Grand Prix, remporté par Cruzez Danama devant Kalina, de Bonbazir. Donc il s'était plutôt bien défendu. Ici, il est bien engagé en tête, à la limite du recul, certainement l'une des courses visées. Mais on peut y croire. En quatrième position, Jumi le 11, Golden Bridge, le pensionnaire de Philippe Allaire, la drigue de David Thomas. Il sera déférée des 4 pieds. C'est un cheval qui est vraiment un petit peu en dessous, un des meilleurs de sa génération. Il n'en est pas moins que ça reste un bon cheval. Il avait surpris son monde cet hiver, donc en remportant à la mi-janvier le prix de la Côte d'Azur. Et depuis sa victoire, il n'a plus trop répété. Attention quand même, c'est un chat qui va se plaire sur ce type de tracé. Maintenant, il faudra rendre 25 mètres. Mais je pense qu'il a la classe pour les rendre. Si ça se passe bien, attention, je pense qu'il est capable d'afficher une cote intéressante. Même si ses trois dernières courses sont un peu moyens, le cheval peut retrouver ses bonnes sensations ici. J'en ferai vraiment loin d'être une impossibilité, en tout cas. En cinquième position, Jemilas. Il s'agit de Roduchesne, le pensionnaire de Julien Le Maire, la drigue de Mathieu Abrivar. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval vient brillamment s'imposer sur les pommes du Mans. Déjà déféré des postérieurs. Le cheval est revenu à son bon niveau. Avec Mathieu Abrivar, ses trois courses, trois fois l'arrivée. Je ne le vois pas gagner. Je pense qu'il est barré par les cheveux que j'ai cités devant. Mais il peut largement jouer la 3-4ème place ici. En sixième position, Jemilas. Jemilas. Étape précédente du côté de Lyon-Lassoie, puisqu'il s'était montré fautif assez rapidement. Le cheval ici, on n'a pas trop de marge pour la gagne. Ce n'est pas forcément un gros gaucher. Maintenant, il a déjà bien fait à Vincennes. Donc, dès lors, on peut quand même réussir à gauche avec lui. S'il assure son départ, attention, ça peut être un placé possible. Il peut répéter sa cinquième place dans l'étape marseillaise. En septième position, Jemiletroix, Philou Lauvernier. Pour ce faire de Franck Leblanc, la driffe de Franck Nivard. Il sera déféré des quatre pieds. Le cheval alterne un petit peu le bon et le moins bon. Maintenant, il a fait des bonnes courses cet hiver à Vincennes. Dans des lots qui sont quand même assez forts. Ici, il est bien engagé au premier poteau. Il va se faire ramener durant le parcours. Et probablement, on va faire la ligne droite. À Franck Nivard d'être assez inspiré pour venir chercher au moins une 4e ou 5e place. Le cheval reste sur une bonne 3e place récemment. Donc, du côté de Lyon-Lassoie. Et enfin, en 8e position, Jemiletroix, il s'agit de Deganaouida. Le portionnaire de Stéphane Provo et de la driffe de François Lecanu. Il sera déféré des antérieurs. Alors, il a déjà bien fait. Il a déféré des antérieurs. Notamment à Vincennes en prenant, je crois, 2 5e places. Il reste sur sa belle 3e place sur l'étape de Lyon-Lassoie. On va essayer d'engranger des points ici. Donc, ça peut être même aux 25 mètres. Ça va être difficile de gagner. Mais pour jouer la 5e place à une belle cote, pourquoi pas en cas de défaillance de favori. Quant à mon regret, ça sera le 6, Crac Monnet. Le portionnaire de Patrick Théry, la driffe de Cédric Théry. Il sera déféré des postérieurs. Attention à lui, comme lors de ses dernières bonnes performances. Il avait gagné un quête à Vichy l'été dernier, il y a quasiment un an de cela, dans cette même configuration. C'est un choix qui peut aller devant, qui est bien engagé au premier photo. Maintenant, j'ai fait le choix de ne pas le retenir. Parce que c'est vrai que ses dernières courses sont un peu moyennes. Même si sa dernière course à Pontchâteau est loin d'être ridicule. On peut quand même compter avec lui pour jouer au moins les belles places. Il me sent quand même barré par 2-3 concurrents. Mais il peut garder facilement une belle place. J'ai pris le risque de ne pas le retenir. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 15, le 7, le 11, l'As, le 5, le 3 et le 10 avec le 6. En regret, mon coup de cœur pour ce quinte, je ne vais pas être très original. Mais j'aime beaucoup le 7 Forum Bélois, qui est bien engagé, qui a la drive et la forme de Gabriel Jean Mini. Ça peut être un atout. Et quant à mon conseil de jeu, on peut faire le champ tiercé des deux Jean-Michel Baudoin, 4 et 15. Ou en inverse, ce n'est pas non plus impossible. On met le reste de la sélection, on y inclut le choix de regret. En espérant trouver un ordre de tiercé qui soit le plus correct possible. J'ai peur que les rapports soient quand même faibles pour au moins le tiercé, carter et peut-être même le quitter. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. Et on va revenir sur le pénalty de ce lundi avec à Reims la belle victoire de Fréga Thaïlande, qui a profité de la faute d'Edith Dupomreux, qui était peut-être parti pour la gloire. Et elle a profité justement de la faute d'Edith Dupomreux, qui allait jusqu'au bout Fréga Thaïlande, qui s'impose bien, donc à 3,5 contre 1. J'espère que vous en avez profité, ça nous a relancé une série. En espérant que ce mardi, Impressionniste nous confirme dans le prix Paul Karl tout à l'heure à Vincennes. Et puis pour ce mercredi 28 avril, je reste à Mordeaux-Bretagne. Et je reste dans le quintet avec le 104, donc Epson Derfray. Et pour moi, c'est un cheval qui ne cesse de repousser ses limites, qui est assez impressionnant. On va faire des étapes, un maximum d'étapes avec lui cette année, en tout cas, tant qu'il est bien engagé. Et moi, je pense que cette étape doit largement être dans sa besace. Et il est capable de dévancer des colorations ici, largement. Donc j'y crois beaucoup, le 104 Epson Derfray dans la course du quintet. Voilà donc pour le pénalty du jour, il n'y a plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi midi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.